Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer, et c'est complètement dans la thématique, j'aimerais remercier l'ami Thibaut qui vraiment me gâte et qui m'a offert ça. C'est un joli extincteur, un joli extincteur tout neuf, qui était sur mon Amazon Wishlist et que je vais aller installer dans pas longtemps sur mon French Click derrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler de sécurité. Oui, on va parler sécurité, puisque comme vous le savez, ma grotte, c'est dans mon appartement, c'est là où je vis, c'est dans mon salon qui... que j'ai piraté au fur et à mesure. J'ai grignoté des endroits à droite à gauche pour pouvoir installer mon matos, pour pouvoir installer mon French Click, etc. Et un point qui est relativement important, mais que je néglige régulièrement, c'est l'aspect sécurité. Le premier aspect, c'est l'aspect sécurité général, avec deux dangers principaux. Le premier, c'est bien sûr sur le feu. C'est pour ça que j'avais mis cette merveilleuse... ce merveilleux extincteur sur ma wishlist. D'ailleurs, l'ami Thibaut, qui vraiment me gâte, m'avait aussi envoyé ce... fire blanket, comment on dit ça ? Putain, il ne s'est pas marqué en français. C'est cette couverture contre le feu. Et j'essaye de m'équiper au fur et à mesure pour faire en sorte que, si jamais il y a un feu qui démarre, je puisse l'éteindre le plus rapidement possible. La deuxième chose, je stocke les produits chimiques à un endroit bien précis, qui est en hauteur. On le voit... Il est où ? Ils sont ici, en fait, les produits chimiques. Ils sont là. Donc, ils sont très, très hauts. Alors, il sait principalement du white spirit et de l'acétone. C'est à peu près les seuls produits chimiques que j'ai. J'ai aussi quelques vernis qui traînent à droite à gauche, mais dans des beaucoup plus petites quantités. Et c'est la première chose. Savoir où sont les éléments et où aller éteindre le feu directement, si jamais il arrive. Le deuxième danger principal, pour moi en tout cas, c'est me blesser et la coupure, entre guillemets. J'ai beaucoup d'éléments dans mon atelier qui peuvent me blesser. L'élément principal, qui est ici, c'est bien sûr ma scie circulaire sur table, qui littéralement peut m'avaler quelques doigts. Ça arrive relativement souvent. Donc, j'essaye de faire super attention. Alors, il existe des scies circulaires qui ont des systèmes de freins qui sont disponibles. Je sais que Bosch en fait. Il y a SoStop, qui est très connu aux États-Unis, qui apparemment pas encore distribué en France, ou en Europe. Il n'y a pas eu la grève en CE, mais si jamais je dois un jour m'installer un shop et que j'ai un peu de pognon, c'est vrai que j'aimerais bien investir dans ce genre de choses. Mais il y a d'autres choses qui peuvent nous faire mal. La scie à ruban, la perceuse à colonne, la perceuse, mais ça peut être un couteau, un ciseau à bois. Je me suis fait suffisamment de blessures sur les mains à droite à gauche pendant les années pour savoir que il faut faire attention. Je continue à faire des bêtises, mais j'essaye d'en faire de moins en moins. Et on en vient à notre autre élément, qui est que pour éviter justement d'avoir ce genre de surprise, il y a des dispositifs qui existent. Alors, il y a aussi un danger qui est un danger somnolent, qui est la poussière en général et la protection. Alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'équiper. Je vais vous montrer un tout petit peu ça. Alors, dans 50% de cas, j'oublie de les mettre, et c'est vraiment pas bien, mais je vais essayer de faire un effort pour les mettre de plus en plus. Le premier, c'est un masque. Celui-là, c'est un demi-masque, qui est vendu par 3M. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs modèles, etc. Celui-là est particulièrement bien, puisque les cartouches peuvent être changées. Le problème, c'est que j'ai une barbe, et que, bien sûr, quand je le mets, ça s'arrête là, les poils de la barbe empêchent d'avoir un contact direct avec la peau. Donc, pour être clair, ça diminue un peu le risque, mais ça ne marche pas des masses. Depuis quelques mois, je me suis acheté ça. Un masque complet avec le respirateur. Paradoxalement, je pensais que ça allait être un problème avec la buée. Ça allait beaucoup moins. Alors, le cil autour de mon menton est beaucoup plus fort. Ça marche vraiment bien, et je suis vraiment content de ça. Ça, je l'avais acheté à peu près 60 balles. C'était en promo, je ne sais pas combien ça coûte, mais en tout cas, ça c'est très 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 bien. Ça permet d'avoir le masque, et surtout aussi de vous protéger les yeux. C'est un point qu'on va traiter tout de suite maintenant. Protéger les yeux, en particulier, quand par exemple, vous grindez du métal, ou vous risquez d'avoir des projections, c'est quelque chose de très très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, si je me souviens bien, les muscles de la paupière, c'est un des muscles les plus rapides du corps humain. Ça n'empêche, j'ai eu quelques frayeurs, une fois de temps en temps. Alors, une petite paire de lunettes comme ça. Là, c'est DeWalt qui les fait. Ça permet de protéger les yeux. Alors moi, un des gros problèmes que j'ai, c'est la transpiration, et le fait qu'il y a de la buée qui se forme au fur et à mesure, puisque je transpire pas mal. C'est pour ça que j'avais mis dans ma liste Amazon, et là, Mytorvast m'avait acheté ça, qui est un masque, un masque protecteur, qui me permet de travailler en protégeant les yeux. Comme par exemple, quand je vais utiliser ma meuleuse, c'est quelque chose que je vais utiliser en latino souvent, pour ne pas avoir des bouts de métal qui me... qui m'iront dans les yeux, qui m'iront dans les yeux à droite à gauche. Il y a encore deux éléments, alors il y a encore plein d'éléments sur la sécurité. Un élément aussi vachement important, c'est l'ouïe et les oreilles. Avoir un bon casque, celui-là coûte peut-être aussi pareil, 20 ou 25 balles, c'est important. Vous pouvez complémenter ça avec des bouchons, ça vous évitera quand vous bossez sur du matériel qui est relativement bruyant pendant un laps de temps relativement long, des petites surprises. Il y a encore deux éléments à aborder pour la sécurité personnelle, qui sont relativement importants. La première, c'est les chaussures. Alors là, je ne suis pas en train de travailler, mais en général quand je travaille, j'utilise mes chaussures qui sont des caterpillars qui ont une coque en métal qui me permet de potentiellement sauver mes doigts de pied. J'ai eu plusieurs frayeurs, en particulier à la campagne où j'ai fait tomber des gros trucs sur mes pieds et maintenant j'essaye de faire attention et à chaque fois que je travaille dans mon atelier et je sais que j'utilise du matos un peu imposant, j'essaye de mettre mes caterpillars. La dernière chose, c'est la protection des mains. Alors, c'est paradoxal entre guillemets. J'ai des gants, j'ai plein de paires de gants, j'en ai au moins 4 ou 5. Suivant les utilisations que j'ai besoin, alors moi j'ai un gros défaut, c'est que j'ai des grosses mains et même, alors c'est surtout que j'ai un gros poignet et même les gants en taille 10 ne me vont pas en général. J'ai du mal à trouver des gants, mais les gants c'est à utiliser sur certains éléments et pas sur tous. En gros, dès qu'il y a la possibilité de faire happer le gant, il ne faut pas les utiliser. Donc par exemple, si circulaire sur table, pas de gants. S'il y a un ruban, pas de gants. Perceuse à colonnes, ultra pas de gants. Perceuse normale, surtout pas de gants. Meuleuse, oui, vous pouvez mettre des gants. Les gants ça peut être utile, ça a deux principales utilisations. Alors déjà, des gants il y en a plein de sortes. J'ai des gants de chirurgien qui sont là, accrochés sur mon fanchlit, qui me servent principalement quand j'utilise des produits cradoc, comme par exemple, c'est un bon exemple, j'en ai super pas mis. Quand je fais par exemple de la peinture avec la bombe, j'ai tendance à mettre des gants. Quand j'utilise des produits chimiques un peu cradoc, comme par exemple de l'époxy ou des trucs comme ça, je mets des gants. C'est plutôt pour éviter que la colle se mette sur les poils et qu'ensuite j'ai une épilation de gratos. Ça c'est le premier type de gants. Ensuite il y a le gant de travail en lui-même. Le gant de travail il va servir quand vous faites des opérations répétées avec des outils manuels. Par exemple vous avez besoin de creuser un trou avec une pelle. Vous pouvez le faire sans les gants, mais je vous garantis que vous allez avoir quelques ampoules à droite à gauche. Donc il vaut mieux mettre des gants. Et en général dans le shop, je mets très très peu souvent des gants. J'ai plein de types de gants, mais c'est vrai que je les utilise pas trop souvent. La sécurité c'est un sujet qui est très très vaste, qui est important, parce qu'il y a beaucoup d'accidents bêtes qui peuvent être empêchés en utilisant un minimum de matériel et de sécurité. Alors aujourd'hui déjà un grand merci à tous les barbus qui m'ont envoyé plein de matos que j'avais mis dans ma wishlist et qui me permettent de me protéger. Je vais les utiliser beaucoup beaucoup plus souvent. Ça me permettra d'économiser mes poumons et de faire en sorte qu'on crame pas tous dans notre immeuble. Je vous mettrai bien sûr dans la description les liens que j'ai parlé pour les différents éléments. Si vous êtes un spécialiste, un professionnel ou si vous connaissez plein de trucs sur la sécurité et sur les EPI qui sont les équipements de protection individuelle si je me souviens bien. c'est à dire c'est les lunettes, les trucs pour les oreilles, les trucs pour les yeux, les trucs pour respirer. N'hésitez pas bien sûr à mettre des références, des conseils pour tous les barbus. Je suis pas un spécialiste mais j'essaye de faire en sorte d'être un tout petit peu moindre. Voilà c'est tout pour cet épisode spécial sécurité. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude bien sûr tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi comme KillerJC666 aller regarder une petite publicité sur le lien uTip qui est dans la description qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous acheter du matériel pour faire en sorte qu'on se nique un peu moins les oreilles. Voilà c'est tout pour cet épisode spécial sécurité. Un épisode un peu branlant et un peu bancal qui effleure le sujet puisque c'est un sujet extrêmement important. Je n'ai pas parlé des fringues, ça c'est un sujet que je parlerai un de ces jours. Mais en tout cas c'est un sujet important si vous bricolez de temps en temps. Faites attention à vos doigts, faites attention à vos pieds, les poumons, les yeux et les oreilles. Protégez-vous et en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue faites avec vous. Sous-titrage ST' 501 1 1